Nous recevons aujourd'hui l'abbé Berger, membre de la Frédéric Saint-Pierre et qui sera ordonné les prêtres à la fin du mois de juin 2021. Aujourd'hui, nous allons vous poser la question de pourquoi l'Europe et le christianisme ? Le christianisme est-il une religion européenne ? Quel est le rôle réciproque entre la civilisation européenne et le christianisme ? Quel est leur rôle dans leur développement réciproque ? Les deux sont-ils séparables ? Ces deux entités semblent subir une crise propre à la modernité, à la fois une crise de l'Église qui se caractérise par une déperdition des vocations, une baisse de la pratique religieuse, mais également l'Europe qui subit une crise civilisationnelle qui se caractérise par une perte de sens dans l'ensemble des dynamiques politiques, sociales, mais également une crise politique, une crise identitaire. Face à cette crise, les Européens semblent réagir de différentes façons, mais une partie d'entre eux, à laquelle nous nous rattachons, espèrent un réveil des Européens sur les bases d'un retour aux sources, c'est-à-dire une réappropriation ou une redécouverte des vertus qui ont fait la grandeur de notre civilisation. La question spirituelle est donc un enjeu important du réveil européen. Voilà pourquoi nous convoquons aujourd'hui un clair pour aborder ces questions. Alors M. l'abbé, la première question que je souhaiterais vous poser, à partir de cette phrase de l'Évangile, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », cette citation est souvent utilisée par des catholiques pour délaisser le combat politique au profit d'aspirations qui seraient purement spirituelles. Et donc cette vision pousse certains à opposer d'un côté une religion désincarnée, et de l'autre une civilisation européenne reposant sur des biens uniquement matériels, la force, la beauté. Et cette crise finalement de l'Église, ainsi que la crise relationnelle, semble relativement concomitante. La question c'est finalement qu'il n'y aura pas une corrélation entre ces deux pertes, voire même une sorte de causalité entre ces deux crises. Eh bien, l'Église, pour la théologie catholique, c'est à la fois le corps mystique du Christ, et le peuple de Dieu. C'est une réalité à la fois divine et humaine. Et bien sûr, s'il y a une perte, s'il y a une crise de l'Église, ça n'est pas selon son aspect divin, mais selon son aspect humain, c'est-à-dire à cause des gens qui la composent. Et les gens qui la composent, ils sont pris dans cette société qu'est l'Église et dans la société politique. Ils appartiennent à un pays, à une civilisation. Il n'est donc pas surprenant que lorsque la civilisation dans laquelle ils vivent se trouve en crise, il y ait une influence de cette crise civilisationnelle sur la crise religieuse. Dans l'autre sens, donc là j'ai parlé de l'influence de la crise civilisationnelle sur la crise religieuse. Dans l'autre sens, l'Église défendait un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'éléments de pensée qui faisaient la civilisation européenne. Et la crise dans l'Église, de ce fait, peut avoir un rejaillissement, une résonance dans la société. C'est pour ça que ce n'est pas surprenant de voir que les deux mouvements de crise sont intervenus en même temps, qu'il y a une concomitance, comme vous disiez dans le temps. Mais j'estime que cette concomitance est liée plus profondément au fait qu'il y a une interdépendance entre la civilisation européenne et l'Église catholique. Très bien. Alors avant même de rentrer sur la question de cette interdépendance et d'essayer de voir dans quelle manière finalement l'Europe a eu une influence sur le christianisme et la manière finalement sur laquelle le christianisme a eu une influence sur la civilisation européenne, je voudrais vous poser une question qui revient souvent parfois lorsqu'on parle de politique dans les milieux chrétiens. On dit souvent qu'il faut se comporter en chrétien en toute chose et cette idée va parfois être conçue dans la pratique comme le fait de rechercher uniquement les choses du ciel, rechercher uniquement les choses d'en haut, au détriment des choses de la terre. Et qu'est-ce qu'on peut entendre dans les choses de la terre ? Notamment le politique, le bien commun, comme si c'était finalement quelque chose de vain, quelque chose de méprisable, quelque chose finalement sur lequel le chrétien n'avait pas de raison vraiment d'agir, parce que le chrétien doit d'abord se concentrer sur les choses d'en haut. Alors est-ce que vous pourriez apporter quelques petites précisions justement sur, il me semble que ça a à voir avec cette question-là, la manière dont le christianisme a pu concevoir d'un côté la nature et également la grâce ? Pour la théologie catholique, l'homme est pris dans deux ordres, l'ordre de la nature, l'ordre naturel, et l'ordre de la grâce, qu'on appelle aussi l'ordre surnaturel. Et on peut résumer en quelques points l'enseignement de l'Église sur le rapport entre la nature et la grâce. Tout d'abord, cette phrase assez connue, la grâce suppose la nature, la surélève, mais ne la détruit pas. C'est-à-dire que la nature humaine est le présupposé de la grâce, c'est sur la nature humaine que la grâce vient se greffer. Mais avant de recevoir la grâce, la nature humaine est déjà complète. Elle n'exige pas la grâce. La grâce est un don gratuit que Dieu fait à l'homme, qu'il aurait pu ne pas faire. On aurait alors un homme en état de nature pure, comme disent les théologiens. Et ce don gratuit va proposer à l'homme une fin plus élevée, un accomplissement, un perfectionnement plus élevé que le perfectionnement qui était proportionné à sa nature et à ses forces. Donc premier point, la grâce qui surélève la nature sans la détruire et qui est parfaitement gratuite, qui n'était pas due à la nature. Deuxième point, la nature humaine a été blessée par le péché originel. C'est-à-dire que même au plan de ses seules forces naturelles, l'homme a reçu une blessure, non pas une destruction totale. Ce sont les protestants qui ont adopté ce point de vue qui n'est pas le point de vue catholique. Le point de vue catholique dit que la nature a été blessée, mais qu'elle n'a pas été détruite. Et donc la grâce à ce deuxième rôle, elle ne fait pas que surélever la nature, elle vient aussi la soigner pour corriger cette tendance mauvaise qui s'y est inscrite suite au péché originel, qui nous rend plus, comme dit saint Thomas, qui nous rend plus pront à faire le mal qu'à faire le bien. Et donc l'homme avec la grâce ne renie pas sa nature. Il est un homme gracier, mais il est avant tout, d'une certaine manière, fondamentalement, il est un homme. Et donc il doit agir en conformité avec la nature humaine. Et nous en reparlerons plus tard, je pense, mais comme vous évoquiez la question politique, c'est selon sa nature humaine que l'homme est un animal politique. C'est parce qu'il est homme qu'il est dans une communauté politique et qu'il est amené à se préoccuper du bien commun de cette communauté politique. Et donc le politique en soi relève de la nature humaine. Merci M. Abbé. Alors la question que je voudrais évoquer maintenant, c'est justement la question proprement de l'Europe. L'Europe, une civilisation, on est d'accord, ça fait partie justement de l'ensemble, ça se rattache à cette question du bien commun, à cette question de la nature, à la question de notre nature d'animal politique, comme disait Aristote. Et la question que je voudrais vous poser, c'est quel est le lien finalement entre le christianisme en tant que religion universelle et cette civilisation européenne. On voit bien qu'il y a eu un développement un peu mutuel. Le christianisme s'est développé en Europe. Le christianisme a particulièrement rayonné en Europe. Les papes catholiques résident à Rome. Donc il y a bien effectivement un lien qui nous semble évident. Pourtant certains adversaires parfois du christianisme reprochent à la religion chrétienne d'avoir justement perverti la civilisation et les vertus européennes. Que répondriez-vous un peu à cette question ? En tout cas, comment analysez-vous ce lien entre Europe et christianisme ? Eh bien, l'Église, je vous le disais tout à l'heure, est à la fois divine et humaine. Et il faut reconnaître que historiquement, l'Église s'est développée d'abord autour du bassin méditerranéen, puis en Europe. Elle a hérité d'un certain nombre d'éléments de ceux qui faisaient la civilisation européenne, qui existait avant l'Église, bien sûr. Parmi ces éléments, il y en a un qui est capital, c'est la pensée grecque, la théologie catholique, progressivement, ça ne s'est pas fait de manière égale et immédiatement, mais progressivement a intégré la pensée grecque, les grands philosophes grecs, d'abord plutôt Platon pendant l'Antiquité, puis au Moyen-Âge l'héritage d'Aristote. Et cette pensée grecque a alimenté la réflexion théologique, puisque dans la théologie catholique, la philosophie joue un rôle important, elle est servante de la théologie. Donc ça, c'est le premier point, la pensée grecque, qui est un héritage de la civilisation européenne antérieure à l'Église, a été assumée par la théologie catholique. Il y a un deuxième point dont on parle moins, mais c'est le droit. Le droit romain, on dit que les grecs étaient des philosophes et les romains des juristes, et bien le droit romain aussi a été intégré par l'Église pour la constitution de son propre droit, ce qu'on appelle le droit canonique. Et puis il y a un troisième point, il y en a d'autres, mais je voudrais relever un troisième point, ce sont les traditions populaires. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'Église, on accorde de moins en moins d'importance à ce que j'appellerais la religion populaire, les processions, les bénédictions qui rythment l'année liturgique. Il y a par exemple quatre moments dans l'année qu'on appelle les quatre temps, qui correspondaient plus ou moins à des fêtes agricoles. Et bien ces éléments de religion populaire trouvent, ce sont les héritiers d'un certain nombre de traditions qui, elles aussi, préexistaient à l'arrivée du christianisme en Europe, mais qui ont été assumées par lui et qui ont été intégrées dans sa liturgie, dans son culte, et donc qui font partie de la vie des chrétiens et de leurs prières. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit, c'est souvent justement dans l'action politique. politique, les chrétiens sont souvent en recherche d'une action labellisée chrétienne, d'une action revendiquée chrétienne. On attend souvent, voilà, est-ce qu'on peut agir dans un mouvement, dans une action qui n'est pas proprement catholique. On pourrait imaginer, voilà, un peu un label de certification, comme ça existe dans le domaine de l'agriculture biologique, voilà, un label de certification catholique des oeuvres politiques. Et cette question, elle se pose notamment face à l'effondrement de la civilisation européenne. De nombreuses réactions se développent et des réactions qui ne sont pas forcément des réactions proprement chrétiennes, enfin qui émanent de personnes qui ne sont pas forcément catholiques. Dans quelle mesure, justement, le chrétien peut s'unir, agir en politique sans forcément que, au sein, sans agir forcément au sein d'un mouvement ? Dans quelle mesure, un chrétien peut agir au niveau politique dans un mouvement qui n'est pas forcément labellisé, revendiqué catholique ? Eh bien, tout à l'heure, on a rappelé la distinction de la nature et de la grâce, qui est une distinction sans séparation, bien sûr. Et corrélativement à cette distinction, on peut dire que, dans l'ordre du gouvernement des êtres, on peut parler de la distinction entre le temporel et le spirituel. Et cette distinction a été élaborée par la théologie catholique, justement, pour bien distinguer ce qui relève de l'autorité religieuse, le spirituel, et ce qui relève de l'autorité politique, le temporel. Eh bien, dans l'action politique, qui relève donc du domaine temporel, il n'y a pas à attendre un label, comme vous disiez, catholique. Un label qui viendrait de l'autorité religieuse, ce serait une ingérence injustifiée du spirituel dans le temporel. Il faut savoir qu'il y a eu, à certains moments, certaines conceptions, en particulier celle qu'on a appelée l'augustinisme politique, la théorie des deux glèves, qui estimait que c'est l'autorité religieuse qui détenait les deux pouvoirs, le temporel et le spirituel, et qui ne faisait que déléguer le pouvoir temporel au prince ou au gouvernement, mais juste sous la forme d'une délégation. Cette théorie ne reconnaissait pas l'autonomie relative du politique et du pouvoir temporel. En revanche, selon une conception plus exacte, on dira qu'il y a une autonomie relative du temporel et donc, pour chacun, la possibilité de s'engager en politique sans le faire sous les ordres de l'autorité religieuse. Ce serait du cléricalisme que de vouloir que les prêtres commandent les fidèles pour leur action politique. Alors, par ailleurs, est-ce que vous pensez que si la civilisation européenne venait totalement à s'effondrer dans tous ses fondements, on va dire qu'elle est déjà bien attaquée, mais on va dire que si l'abêtissement général à travers les divertissements continuait, d'une certaine manière, à faire son œuvre, si l'état d'esprit de société de consommation continuait à ronger de plus en plus les âmes, si l'immigration venait à changer radicalement la nature des peuples qui occupent l'Europe, est-ce qu'on peut se demander si l'Église pourrait continuer son travail d'évangélisation, son travail missionnaire sur les peuples ? La question que je me pose, en fait, c'est de savoir si la défense d'une identité européenne, la défense d'une civilisation européenne et donc la défense de ses fondements, de ses vertus, ne sert pas d'une certaine manière le christianisme. Est-ce que finalement le christianisme, l'Église, pourrait avoir encore un impact sur une société complètement abattardie, complètement déstructurée, finalement une société dans laquelle la nature a été totalement détruite ? Il me semble que c'est évident parce que, comme je le disais, la grâce suppose la nature. Et même si elle vient soigner cette nature blessée par le péché originel, tout ce qui peut préparer la nature à recevoir la grâce, tout ce qui peut préparer les hommes à recevoir l'Évangile est bénéfique pour l'Église. Au plan individuel, déjà, on insiste, c'est tout le travail de l'éducation sur les vertus acquises, les vertus qui sont des vertus naturelles, qui seront ensuite, dont cet organisme naturel sera parfait, perfectionné, pardon, par la grâce, mais cet organisme naturel est nécessaire pour la vie morale de tout un chacun. Et bien, de la même manière, à l'échelle de la société, il ne faut pas attendre à ce que le message chrétien se répande facilement et porte de bons fruits dans une société qui est totalement fermée parce qu'un certain nombre d'obstacles n'ont pas été levés, un certain nombre d'obstacles au message chrétien n'ont pas été levés. Et donc, c'est pour cela qu'il me semble évident que le maintien d'un niveau élevé de civilisation en Europe est capital pour la perduration du christianisme sur ce continent. Nous avons déjà évoqué le rapport de causalité entre la crise de l'Église et la crise de civilisation. Je voudrais qu'on approfondisse un petit peu plus cette question en évoquant la peut-être causalité qu'a pu avoir la crise de l'Église sur une précipitation de l'effondrement civilisationnel européen. Eh bien oui, ça me donne l'occasion de développer un peu de ce que je disais tout à l'heure. L'Église, je pense qu'on peut résumer ça sous trois aspects. Sous l'aspect de la pensée, sous l'aspect de la morale et sous l'aspect des traditions populaires, l'Église était la gardienne ou le vecteur d'un certain nombre d'éléments qui faisaient la civilisation européenne. Sous l'aspect de la pensée, la doctrine catholique a toujours combattu le relativisme. Et à contrario, on peut constater que la crise de civilisation au niveau de la pensée est principalement due ou principalement accompagnée par un relativisme ambiant. Donc, sous ce premier aspect, il me semble qu'on peut dire que la crise religieuse a accéléré la crise politique. Deuxième aspect, l'aspect moral. Puisque la nature humaine a été blessée, il est un certain nombre de vérités de la loi naturelle que l'Église rappelait. Par exemple, l'importance de la famille. Eh bien, lorsque le christianisme s'efface, ce rappel incessant des vérités de la loi naturelle n'est plus présent dans la société. Troisième aspect, l'Église était la garante d'un certain nombre de traditions populaires à laquelle elle était d'une manière ou d'une autre associée. La religiosité des Européens était fortement marquée par le christianisme et l'effacement de l'Église s'est aussi accompagnée inéluctablement d'un effacement de ces traditions populaires qui étaient liées, qu'on le veuille ou non, au culte chrétien. Je voudrais revenir sur cette devise de Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Est-ce que finalement, on peut se demander si on ne pourrait pas interpréter cette devise comme le fait que le service du bien commun soit également un service de Dieu ? Est-ce que finalement, la vie de foi, la vie du chrétien, ne passe pas nécessairement comme une forme d'obligation, de devoir, par une recherche ou une participation au bien commun ? Le chrétien est d'abord un homme. On en revient toujours à la même chose. La grâce suppose la nature. Et donc, pour être un bon chrétien, pour mener une vie de foi authentique, il faut qu'il soit un homme bon, qu'il mène une vie humaine authentique. Et une vie humaine authentique comporte le souci du bien commun, puisque l'homme, on l'a déjà rappelé, est un animal politique. Et donc, on ne saurait être homme si l'on ne se préoccupe pas de la chose politique. C'est pourquoi il serait illusoire de penser qu'une vie spirituelle profonde pourrait se passer du souci du bien commun. Et Saint-Jeanne d'Arc, d'ailleurs, n'a jamais cloisonné ou séparé ses deux missions, sa mission politique et puis sa mission ou sa vocation spirituelle. Pour elle, les deux faisaient partie d'un même accomplissement, d'un même achèvement que Dieu lui demandait. Alors, maintenant que nous avons un peu clarifié ce débat avec ces notions précises, justement, sur la nature, la grâce, le bien commun, passons peut-être à un élément plus concret. Qu'est-ce que vous recommanderiez à un jeune catholique qui désire, justement, s'engager dans le service du bien commun, dans la défense de cette civilisation européenne ? Il y a un premier point qui me semble très important, c'est sa formation. Aujourd'hui, on peut avoir tendance à se contenter de lire quelques blogs ou quelques journaux pour se tenir au courant et que cela suffit pour se faire un avis sur les choses. Il me semble qu'il est très important de prendre un certain recul par rapport à cette immédiateté de l'actualité et d'avoir une formation pour avoir un regard le plus sage possible sur les choses qui se déroulent autour de nous et qui nous permettra de prendre avec prudence, au sens le plus noble de cette vertu, de poser plutôt avec prudence les choix qui s'imposent. Le deuxième aspect, il est plus personnel. Si l'on veut s'engager en politique, si l'on veut avoir le souci du bien commun, il faut d'abord avoir le souci de son avancement moral personnel. Et je l'ai évoqué tout à l'heure, il ne faut pas négliger ce qu'on appelle les vertus acquises, celles qui sont dues à la répétition des efforts. Il pourrait y avoir aussi cette illusion qu'après tout, il suffit pour mener son combat politique de prier et de recevoir les sacrements. Il faut le faire aussi parce que c'est un soutien dont on ne saurait se passer, mais il faut aussi travailler les vertus naturelles. Et puis le troisième point qui fait référence à la situation politique actuelle ou au niveau national, il ne semble que nous n'ayons pas beaucoup d'opportunités de faire entendre notre voix, c'est de savoir repérer le niveau, l'échelle à laquelle nous pouvons avoir de l'influence. Et concrètement, aujourd'hui, c'est à une échelle plus locale, plus modeste, mais qui fait tout à fait partie de la chose politique. C'est à une échelle locale qu'on pourra avoir une influence et non pas forcément au niveau national où il ne semble pas y avoir d'ouverture, au moins à court ou moyen terme. Merci M. Abbé. Je pense que vous avez peut-être à votre manière résumé un peu d'ailleurs d'une certaine façon l'état d'esprit d'Academia Christiana, cette volonté de se former, cette volonté de ne pas simplement rester à une position purement intellectuelle ou purement spirituelle, mais également à viser une certaine forme d'action et à commencer finalement par se réformer soi-même, par une acquisition des vertus naturelles, et puis effectivement d'envisager une action locale. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre intervention. J'espère que nous le retrouverons tous très nombreux pour notre prochaine Université d'Academia Christiana, qui sera l'occasion pour nombreux d'entre vous de se former. Elle aura lieu sur la troisième semaine du mois d'août, comme chaque année, et les inscriptions seront bientôt ouvertes sur notre site internet. A bientôt, merci. Au revoir.